Cassandre, vous avez pris place à nos côtés. Vous ne l'avez pas faite cette galette qu'on va partager ? Parce que normalement vous faites les gâteaux pour nous, ce n'est pas normal. Alors, en ce jour de galette, vous êtes intéressée à cette tradition, à l'étranger, Cassandre. Oui, alors en France, galette rime avec pâte feuilletée, frangipane, fève, jusqu'ici tout va bien. Mais ailleurs, c'est une toute autre recette. Souvent c'est une brioche en forme de couronne. C'est le cas notamment au Portugal, une brioche des rois, dans laquelle on trouve des fruits confits et du sucre. Et ça ressemble un peu à votre gâteau des rois en Allemagne, Birgit. Plutôt en Suisse, je crois. En Suisse, en Allemagne, oui. Pas chez vous. Nous, on ne le fait pas le 6 janvier, à mon grand regret en Allemagne. On va juste finir les gâteaux qu'on a encore de Noël. Ah, il n'y a pas de... On ne fait pas le... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour moi, c'était une très bonne surprise d'arriver en France et de découvrir cette tradition. Non, pas du tout. On a les rois qui se promènent dehors, qui frappent parfois dans les régions catholiques ou qui sont vraiment les rois et qui veulent des gâteaux. En fait, après, c'est des enfants, souvent. Ah ! C'est un peu comme... Le vin catholique... Ah oui ! Voilà. Mais on n'a pas du tout la galette. Bon, d'accord. Mangez votre pain. Cassandre, alors, continuez. Oui, alors, il y a des pays où il n'y a pas de fèves aussi. C'est le cas en Grèce. On place dans un gâteau à l'orange qu'on appelle Vassilopita une pièce de monnaie et celui qui tombe dessus, naturellement, s'assure bonheur et fortune toute l'année. Et alors, j'ai vu qu'en Espagne, Juan José, on peut aussi glisser une pièce d'argent dans ce que vous appelez le Roscon de Reyes. Le Roscon de Reyes, qui est en fait le gâteau des rois. Je crois que vous l'appelez dans le sud de la France aussi comme ça. Effectivement, on met une fève, une pièce et bien une figurine, normalement un roi. Et pareil, John, vous, vous ne mettez pas de fève dans la galette. Vous mettez quoi exactement ? On n'a pas vraiment de gants. On ne connaît pas du tout ça en Grande-Bretagne. En fait, et d'ailleurs, la seule fois où j'ai essayé de l'acheter dans une très bonne pâtisserie française à Londres, ils m'ont donné la fève à part parce qu'ils ont dit, ils avaient tellement peur d'un procès. sous les réglementations de santé et de sécurité quelqu'un qui se case la dent sur la fève. Ils ont dit qu'ils étaient obligés de vendre la fève à part et qu'on voulait ajouter plus tard. Oui, en fait, aux Etats-Unis, c'est exactement la même chose. La galette, elle est vendue sans fève. Elle est vendue à part. C'est une précaution des pâtissiers parce que si un client venait à s'étouffer ou à se casser une dent, il serait responsable devant la justice. Et chez vous, Alberto, comment ça se passe ? Nous, on mange encore les panettones aujourd'hui en Italie. Encore ? Oui. Il est dur. En fait, c'est le jour de fête aujourd'hui en Italie et en Espagne. En Espagne aussi. Mais racontez-nous alors, qu'est-ce que c'est ? Le 6, c'est le jour du roi, le jour de la Befana. La Befana, ce personnage féminin d'un certain âge, fort sympathique, amène les cadeaux aux enfants. mais pas aux enfants. Mais tout ça sort, qu'est-ce que c'est que cette tradition Befana ? La Befana, c'est ce personnage de la tradition italienne. Donc, nous, on mange comme gâteau encore les panettones de Noël. On n'a pas la galette des rois. C'est une découverte des Italiens qui arrivent à Paris. Par contre, la galette des rois est à base de frangipane. Et frangipane est faite par des amandes qui viennent d'Italie, de Sicile. Donc, il y a quelque chose quand même d'italien dans la galette des rois. Est-ce que vous pouvez manger votre part ? Elle va manger parce qu'elle est délicieuse. Elle est pas mal. Mais est-ce que vous avez personne à la faible ? Oui, oui, oui. Mais il faut que je m'écasse dedans.